C'est vrai que la communication chez moi n'était pas toujours très non-violente. J'ai toujours vécu un peu dans des relations interpersonnelles dures que j'ai dû reproduire moi aussi, je pense, dans mon management. J'ai fait des formations CNV, communication non-violente, PNL, programmation neurolinguistique. Et toutes ces formations-là, qui étaient beaucoup plus sur l'humain, m'ont mis vraiment une claque. C'est une méthode qui permet d'identifier et de résoudre tous les problèmes récurrents qu'on vit dans le monde professionnel, à la fois en tant que salarié, mais aussi du coup en tant que manager. On est plutôt dans une définition du manager, qui est quelqu'un qui permet à ses équipes d'exprimer leur plein potentiel. Plutôt un concept de manager coach. Aujourd'hui, je reçois Pierre, qui est le CEO de Will, une startup qui forme des managers grâce notamment à une méthode dont on va parler aujourd'hui. Donc, Pierre a un énorme track record. Avant de monter sa boîte, il avait déjà une première expérience entrepreneuriale. Ensuite, il a fait partie de l'équipe fondatrice d'Artefac, donc le cabinet de conseil de data dans lequel moi j'ai fait également mes armes, dans lequel il a été partenaire quelques années. Puis, il a été chief product officer chez Mano Mano. D'ailleurs, on a fait un épisode avec lui sur l'usage de la data dans le produit chez Mano Mano, qui est vraiment super intéressant. Donc, je vous le recommande. Je mettrai le lien en description. Hello, Pierre. Ça va ? Eh bien, écoute, très, très bien. Salut, Robin. Merci de nous recevoir. Écoute, je suis ravi de te recevoir à nouveau pour cette petite masterclass sur le management. Peut-être, est-ce que tu peux te représenter pour commencer et aussi nous dire d'où devient cette passion pour le management ? C'est une bonne question. C'est vrai qu'à la base, moi, j'ai un parcours d'ingénieur. J'ai fait du conseil en strat. Ensuite, j'ai monté des boîtes. Première boîte, d'ailleurs, qui n'a pas du tout marché. Ça arrive et on apprend plein de trucs quand même. Et ensuite, artefacts, comme tu le disais. Très data, donc toujours très science, finalement. Et puis, à la fin, Mano Mano, chief product officer, où là, on était plus sûr du produit, mais encore quand même sur des fonctions un peu tech. Toujours du management aussi, quand même, globalement. Comment j'ai basculé dans le management en sortant de chez Mano Mano et comment j'en suis venu à monter le projet Will. Je pense qu'il y a probablement des raisons un peu psy à aller chercher dans mon enfance. C'est vrai que la communication chez moi n'était pas toujours très non-violente. Donc, j'ai toujours vécu un peu dans des relations interpersonnelles dures que j'ai dû reproduire moi aussi, je pense, dans mon management, surtout dans des états sous stress, même si je voulais bien faire. Et en partant de chez Mano Mano, j'ai beaucoup aussi fait de formation. J'ai donné, parce que ça peut être intéressant aussi pour les auditeurs, mais j'ai fait toutes les formations CNV, communication non-violente, PNL, programmation neurolinguistique, puis d'autres, liberating structures, etc. Et toutes ces formations-là, qui étaient beaucoup plus sur l'humain, m'ont mis vraiment une claque et m'ont fait prendre conscience à quel point je n'avais pas été un bon manager. Ce dont je me rendais déjà compte avant, c'était le fait que les gens n'étaient pas hyper épanouis au bureau, que ce soit dans mes cercles d'amis, que ce soit dans les boîtes où je suis passé, même si c'était des super boîtes. Il y avait quand même un peu de souffrance. Je vais vous donner une stat, c'est que 93% des gens en France sont désengagés dans leur travail. C'est énorme. C'est incroyable. Dès que tu commences à en parler autour de toi, les langues se délient. Les gens te racontent des souffrances quand même qui sont fortes dans leur quotidien. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est quand même un moment où tu passes énormément de temps. Ce n'est pas possible qu'on soit aussi malheureux. Alors qu'en plus, c'est quand même des gens dans ces milieux-là qui sont assez privilégiés, qui ont fait des bonnes études et qui peuvent choisir le travail qu'ils veulent. Donc si même eux ne sont pas du tout épanouis, enfin, ou ne sont pas toujours épanouis, totalement épanouis dans leur travail, je me suis dit, il y a quand même vraiment quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à basculer sur ce projet Will. Et au début, ce n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. C'est qu'en itérant, pareil, au début, ça ne marchait pas bien. Donc je me suis dit, cette fois-ci, j'ai tout de suite arrêté ce que je voulais faire au début, qui était plutôt une place de marché avec des agents de talent, comme dans le sport ou dans le cinéma, mais pour les salariés. Et puis au bout d'un an, je dirais à partir de 2021, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. C'est une méthode, on en parlera plus tard, mais qui permet d'identifier et de résoudre tous les problèmes récurrents qu'on vit dans le monde professionnel, à la fois en tant que salarié, mais aussi du coup en tant que manager. Donc ça va être surcharge, désalignements, des motivations, mauvaise collaboration, conflit, tous ces thèmes-là. En fait, la méthode Will, elle te donne des solutions super simples, super concrètes pour les résoudreurs. Peut-être que je trouvais intéressant de préciser le concept de manager qui n'est pas toujours clair. Je me souviens même quand j'étais encore junior chez Artifact, ce que ça englobait, la responsabilité en fait du manager, ce n'était pas très clair. Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit et nous préciser ce que ça veut dire être un bon manager ? Typiquement, le mot manager, c'est ce qu'on appelle une omission. On fait l'exercice parfois en formation, tu dis aux gens c'est quoi un manager, c'est quoi un bon manager en deux adjectifs ? Tu as autant d'adjectifs qu'il y avait de participants. Chacun a sa vision du manager et en même temps, chacun pense que les autres ont la même. Et en fait, on ne le définit jamais presque. Dans les boîtes, on dit t'es manager mais sans vraiment dire en quoi ça consiste. Si tu regardes la définition dans la roue, c'est quelqu'un qui organise, qui gère le travail. Bon, tu as plutôt un contre-maître. Chez Will, nous, on est plutôt dans une définition du manager qui est quelqu'un qui permet à ses équipes d'exprimer leur plein potentiel. Plutôt un concept de manager coach. OK ? Et puis, tu as des managers qui sont plus dans les garants de la qualité, par exemple, et qui sont peut-être plus un peu dans le commandant de contrôle. Donc, il y a plein de définitions. Moi, je suis toujours mal à l'aise avec le terme bon ou mauvais, tu vois, parce qu'en fait, ça dépend vachement de ton contexte, mais en tout cas, pour nous, le manager qui est aidant, on va plutôt dire aidant ou limitant, le manager qui est aidant, finalement, c'est celui qui ne donne pas les solutions à ses équipes parce qu'en fait, ça t'infantilise et ça te désengage, qu'on te dise ce qu'il faut faire et donc, c'est une des sources du désengagement mais c'est plutôt à l'inverse, quelqu'un qui va aider ses équipes à prendre conscience de leurs véritables problèmes et à trouver elles-mêmes les solutions. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Maintenant, on va peut-être illustrer justement avec quelques exercices. Je me souviens qu'il y en avait un premier dont tu m'avais parlé peut-être qui tournait autour de la définition des objectifs. Moi, ce que je te propose, c'est peut-être de prendre un cas concret parce que ça sera le plus parlant pour les auditeurs. on va essayer de prendre un truc en lien avec la data et on va voir comment marche la clarification d'objectifs qui est un peu différent de par exemple les méthodes qu'on utilise dans le monde de l'entreprise type OKR. Je te propose, je ne sais pas si tu aurais des exemples d'objectifs qu'ont les auditeurs de ton podcast qui travaillent dans la data. Un objectif qui me vient dont j'entends souvent parler sur le podcast, ça va être lorsqu'on a créé une stack data. Par exemple, on est sur une équipe data qui commence à être assez mature. Ils ont créé plein de choses et donc il y a plein de modèles de tables de données dans le data warehouse et parfois au début comme on va vite on a tendance à peut-être bâcler quelques aspects de toute cette préparation de données donc par exemple on ne va pas avoir assez de tests donc on dit souvent on n'a pas une assez grosse couverture de tests dans le data warehouse et donc il y a un objectif qui va être alors il peut intervenir à différents niveaux parfois c'est juste bon maintenant on est tous sur le pont on met des tests et pendant un quarter tu vas à trois mois tu vas le faire mais ce qui se passe aussi c'est plus de commencer à essayer d'introduire à un niveau individuel le fait que sur chaque projet pour que le projet soit vraiment fini il faut qu'il y ait les tests je pense que ça s'améliore mais de manière générale j'ai quand même l'impression qu'encore aujourd'hui voilà la communauté data parfois a tendance à traîner les pieds sur ces aspects là du job super prenons cet exemple alors clarification d'objectif c'est une méthode où tu vas avoir six questions et la première de ces questions là c'est même pas quel est ton objectif c'est qu'est-ce que tu veux faire donc là en fait tu vas déjà aider la personne à vraiment bien définir son objectif qui est très rarement ce qu'elle avait en tête initialement il te dit non mais c'est vraiment ça c'est cleaner le data warehouse et là donc du coup tu lui poses la deuxième question qui est est-ce que ça dépend que de toi qu'est-ce qu'à ton avis il dirait le data analyst il dirait qu'il faudrait quand même peut-être qu'il ait compris plus précisément un peu quels étaient les guidelines autour de la mise en place de tests et que peut-être qu'il arrive pas à choper assez de temps des data engineers qui en général vont être un petit peu l'équipe qui va coacher les data analysts sur ces parties là du job qui sont un peu plus techniques donc en fait ce que tu dis c'est qu'il y a probablement un enjeu de comprendre quelles sont les guidelines de tests et en plus qu'il va avoir besoin de l'aide des data engineers pour faire ça donc en fait tu t'aperçois tout de suite qu'il y a deux dépendances tu vas dire mais qu'est-ce qui dépend que de toi alors du coup pour cliner ce data warehouse finalement ce dont on se rend compte c'est que ce qui dépend vraiment de la personne c'est de comprendre quels sont les guidelines de tests ouais et si on va un cran plus loin peut-être qu'en fait si tu lui dis mais donc ça ça dépend que de toi de comprendre les guidelines de tests bah non peut-être que ce qui dépend que de moi c'est d'aller voir qui va aller voir pour comprendre les guidelines de tests comment il va faire ils sont déjà documentés et en fait il faut qu'il qu'il demande au manager de lui expliquer et du coup bah en fait ce qu'il va te dire à la fin c'est que bah en fait ce qui dépend que de moi et ce que je veux faire c'est de demander à mon manager de m'expliquer les guidelines donc tu vois tu passes d'un truc énorme trop gros et donc t'avanceras jamais à un truc beaucoup plus simple parfois il y a même un effet déceptif tu vois les gens sont là genre ouais en fait c'est tout c'est que ça ouais mais en fait du coup à la fin de la clarif tu vas aller voir ton agent et tu vas le faire tu vois alors que ça faisait 3 mois que tu ça tournait en boucle etc donc ça c'est les 2 premières questions une fois que t'as fait ça et que t'as identifié une action très précise qui dépend que de la personne tu passes à la question 3 qui est Robin qu'est-ce que ça va t'apporter d'important pour toi de demander à ton manager qui t'explique la doc bah là je pense que tu peux aussi avoir parfois des écarts un petit peu de vision sur est-ce que ça fait vraiment partie de mon job parce que je pense que pendant longtemps bah les data analystes pensaient qu'ils étaient pas censés remonter autant en amont dans le data warehouse donc tu peux aussi avoir un petit conflit donc t'as ceux je pense qui vont se dire ah oui c'est cool moi j'aime l'aspect technique du job et donc je suis content de reprendre une petite partie au data engineer et d'aller pousser un peu ce côté là et puis t'as ceux où ça va être un peu plus compliqué parce qu'en fait ils aiment pas cette partie du job et ils ont pas spécialement envie de le faire même s'ils en ont les capacités quoi alors tu vois le dernier point bah finalement on reviendra plutôt sur ce qu'on verra après la pyramide du coup là on va pour l'instant se mettre dans l'hypothèse où la personne avait envie de faire cet objectif et donc plutôt toi tu dis ça va nourrir finalement le côté dimension technique du job qu'elle avait peut-être moins il faut creuser à chaque fois et toujours remonter à un besoin profond mais peut-être que pour elle le fait de faire du code c'est un truc qui va la nourrir parce qu'elle a vraiment besoin d'apprendre elle a besoin de faire et ça c'est très important pour elle tu lui dis c'est important ça pour toi d'apprendre bah carrément moi j'avais fait des études d'ingés j'adore coder et en fait j'avais arrêté je pouvais plus ça me ferait trop plaisir de le refaire et là tu vois les yeux de la personne qui s'illumine et là ça y est elle a connecté ça à une motivation forte pour elle tu passes d'un truc où il fallait qu'elle le fasse elle s'était mise dans sa tout doux à ouais mais en fait ça va me permettre de remettre les mains dans le cambouis et de faire du code et ensuite t'as une quatrième question qui est est-ce qu'il y a un inconvénient pour toi au début les gens sont là bah non je pense pas ah bah en fait ouais c'est vrai que si je demande à mon manager et qu'il me l'explique et que j'y arrive pas ou que je m'aperçois que c'est trop compliqué a priori dans 90% des cas les gens te disent non mais en fait il y a un petit inconvénient mais c'est pas très grave et après ce qui est intéressant aussi c'est la question 5 qui suit donc qui est pas du tout key results comme dans les okers et qui va être à quoi tu sauras que t'as réussi ton objectif donc finalement à quoi tu sauras que t'as réussi à demander à ton manager de t'expliquer les guidelines la réponse est dans la question et en fait quand tu commences à poser cette question aux gens ils te disent bah pour l'un ça va être bah dans notre 101 il va prendre son ordi on va défiler ensemble les trucs et à la fin ça sera clair pour moi et ça veut dire quoi ça sera clair pour toi bah ça voudra dire que j'aurai dans mon cerveau ma feuille de route pour pouvoir passer à l'action donc en fait cette question elle est extrêmement puissante parce qu'elle te projette dans la réalisation concrète de ton objectif et te donne vraiment envie de passer à l'action et après t'as deux questions on va pas faire mais qui sont qu'est-ce qui va pouvoir t'aider à faire ça ou à l'inverse qu'est-ce qui va pouvoir tomber cacher bah je sais pas mon manager il est toujours sous l'eau j'ai pas le temps de le voir il a pas le temps de donner ok ok donc c'est un framework en fait quand t'as un objectif qui est pas rempli peu importe la cause qui va t'aider à les identifier à chaque niveau et à vraiment clarifier la situation et qui va désamorcer probablement les bloqueurs pour que ça avance et tu vois à la fin t'arrives sur un truc souvent qui est tout petit bah en fait c'est toute la philosophie c'est que tu vas faire ça et puis deux semaines après on va se voir tu vas me dire bah ça y est j'ai fait mon objectif trop cool il m'a expliqué etc ok bah qu'est-ce que tu veux faire maintenant ah bah maintenant je vais me libérer du temps deux heures par semaine pour travailler sur le cleaning du data warehouse ok ou je dois aller voir maintenant le data engine et tu vas être comme ça de citer je trouve ce qu'on passe à la suite est-ce qu'il y avait un autre exercice un peu emblématique dont tu voulais qu'on parle bah je pense tu l'as un peu évoqué quand tu disais bah peut-être qu'en fait ça le fait chier et qu'il veut pas le faire parce qu'il considère que c'est pas son taf et donc là tu serais plutôt sur un exercice fondamental aussi de la méthode Will qui est la pyramide des niveaux logiques de Robert Dils donc la clarif d'objectifs c'est vraiment un outil qui vient du monde du coaching et la pyramide c'est vraiment un outil qui vient du monde de la PNL la programmation neurolinguistique donc pareil essayons de le faire sur un cas concret je pense que tu m'avais parlé de par exemple des data scientists qui veulent pas mettre en prod c'est ça ? exactement ouais ça rejoint un peu l'exemple qu'on vient d'évoquer mais c'est quelque chose qui est souvent revenu et je pense qu'il a un peu remis en question aussi le rôle des data scientists sur ces dernières années c'est qu'on est passé d'une époque où les data scientists étaient dans les boîtes pour faire beaucoup d'exploration parce que l'IA était encore au stade d'exploratoire dans beaucoup de boîtes on faisait des proof of concept mais jusqu'à un moment où en fait ça a un peu changé et où le rôle du data scientist a un peu changé on a commencé à leur demander de plus se mettre en production et de se rapprocher on va dire du profil on va dire le plus technique de la data le data engineer et c'est vrai que là dessus il y a eu de la part je pense d'un certain nombre de data scientists de la communauté une petite levée de bouclier parce que t'en as certains qui en fait aimaient ce job pas tellement pour l'aspect technique informatique l'aspect exploratoire mathématique et donc voilà ça a pu créer des petites tensions tu vois c'est un super cas d'utilisation de la pyramide des niveaux logiques c'est souvent quand t'es un manager parfois il arrive que tes équipes veuillent pas faire quelque chose que toi t'aimerais qu'elles fassent quand je m'occupais du produit chez Mano Mano j'insistais beaucoup pour que les équipes fassent de la discovery il y en avait qui le faisaient pas et en fait j'ai eu le comportement qu'il fallait pas du tout à l'époque qu'est-ce que j'ai fait je leur ai mis dans leurs objectifs de faire de la discovery X session etc pourquoi je dis que c'est ce qu'il faut pas faire c'est que bah quand tu fais ça en fait peut-être qu'à la fin ils vont le faire mais à contre-coeur donc mal et puis en fait ça marchera une fois deux fois mais pas plus parce qu'ils ont pas vraiment envie de le faire et toi ça t'empêche de comprendre pourquoi ils ont pas envie de le faire la pyramide des niveaux logiques de Robert Dils on va le faire ensemble sur ton cas mais elle va vraiment te permettre de comprendre ce qui fait que la personne ne le fait pas ce que dit la pyramide c'est qu'il faut toujours que tu remontes à l'étage du dessus nous là on est à l'étage directement du dessus qui est un problème de comportement t'as quelqu'un qui fait pas ce que tu veux le comportement c'est quoi qu'est-ce que tu fais donc ce qu'elle te dit la pyramide c'est que c'est pas en lui disant s'il te plaît fais un effort fais-le tu vois je reste sur du comportement que ça va résoudre le problème il faut que tu remontes aux étages du dessus donc qu'est-ce que t'as au-dessus de l'étage des comportements des activités tu as l'étage des capacités ça c'est vraiment le comment est-ce que en d'autres termes le data scientist est-ce qu'il sait comment faire ses mises en prod est-ce qu'il a les capacités de faire les mises en prod je te pose la question initialement probablement pas parce que c'est vrai que ça sortait de sa job desk et donc non je pense que même ceux qui l'ont fait ont dû apprendre à le faire sur le tas donc il y a eu une difficulté et tu soulignes aussi comment tu résous si c'est un problème de capacité bah tu formes les gens tu leur expliques comment le faire tu leur donnes les outils pour le faire admettons qu'on ait formé ton data scientist ou qu'ils te disent non non mais je sais très bien comment le faire ton problème il est au-dessus sur l'étage des valeurs l'étage des valeurs la question c'est pourquoi est-ce que c'est important pour lui est-ce que c'est en lien avec ses valeurs profondes et si c'est pas en lien avec ses valeurs profondes t'auras beau faire ce que tu veux il le fera pas à ton avis est-ce que ça répond aux valeurs aux besoins profonds d'un data scientist de faire des mises en prod c'est ce qu'il veut ou pas le faire ouais bah je pense que justement non il y en a certains en tout cas un certain nombre qui se voyaient plus comme des scientifiques que des devs qui aimaient l'aspect mathématique recherche tout simplement en fait c'est aussi le jeu au quotidien enfin le job en lui-même mais l'aspect engineering vraiment leur faisait moins marrer donc en fait ce qu'on est en train de se dire c'est qu'au niveau des valeurs probablement pour les data scientists le pourquoi ils sont data scientists c'est parce que ça vient nourrir chez eux cette curiosité ce côté un peu intellectuel du métier d'exploration de challenge alors que les mises en prod c'est plutôt un côté d'efficacité de delivery qui sont peut-être pas des valeurs qui leur parlent c'est là où tu pourrais résoudre le problème c'est en lui disant mais finalement si t'apprends ce côté technique est-ce que ça va pas nourrir ton besoin aussi d'apprentissage de curiosité qui sont peut-être des valeurs que tu nourrissais aujourd'hui sur la partie data science ah oui c'est vrai donc peut-être en lui faisant découvrir en fait les aspects positifs ce qui fait qu'il fait d'autres ingénieurs qui ont en fait des profils initialement qui sont un peu similaires exactement et qui vont aussi attiser leur curiosité et peut-être qu'il va se dire bah tiens en fait j'avais une mauvaise vision de cette partie là en fait ce que tu viens de faire c'est exactement un recadrage mais un recadrage en termes de coaching tu vois pas en termes managerial et c'est exactement comme ça que tu peux résoudre un problème de valeur donc bravo tu viens de le faire admettons qu'il t'ait dit bah ouais en fait je suis d'accord avec toi ça me nourrit de faire ça donc en gros c'est est-ce qu'il peut pas capacité est-ce qu'il veut pas valeur il te dit finalement bah oui c'est vrai je veux parfois les gens quand même le font pas parce que le dernier niveau c'est le rôle et le rôle c'est c'est la question qui je suis dans mon métier est-ce que c'est à lui de le faire en fait et tu vois peut-être que ton data scientist il va te dire c'est pas mon rôle parce que moi je suis celui qui fait les maths machin etc et je suis pas le plombier qui est le data engine tu vois les rôles c'est vraiment ça c'est des métaphores et comme en fait ce que dit a permis c'est que les étages du conditionnent tous ceux du bas si t'es pas aligné sur le rôle en fait t'auras beau faire ce que tu veux si je te reprends l'exemple de la discovery côté produit bah peut-être qu'il va te dire que c'est pas important pour lui de faire de la discovery parce que ce qui est important pour lui c'est de shipper des features tu vois d'avoir de l'impact etc alors qu'en fait de la discovery ça te permettrait d'avoir plus d'impact recadrage et puis peut-être qu'il va te dire bah c'est pas mon rôle là moi product manager de faire de la discovery c'est les gens les users researchers qui doivent le faire ouais c'est pour aussi et là du coup comment tu vas entre guillemets essayer d'attaquer ce problème du coup parce que là c'est compliqué tu changes son rôle ouais c'est ça en fait potentiellement là on est à un niveau où t'as peut-être aussi juste des gens qui peuvent pas réaligner avec le besoin qu'a l'entreprise pour ce type de rôle enfin parfois la solution c'est aussi tout simplement de se séparer quoi exactement il y a des cas où tout ça amène au fait que la personne prend conscience qu'elle est plus à la bonne place qu'elle est plus alignée entre ce qu'elle fait et ce qu'elle est et en fait c'est super puissant aussi quand t'arrives à cette conclusion là parce que bah dans 95% des cas ça te permet de te séparer en très bonne intelligence parce que tu t'aperçois qu'en fait on est plus aligné et puis parfois les gens vont te dire bah écoute je suis prêt à prendre ce nouveau rôle ça m'intéresse d'ailleurs on voit il y a beaucoup de réorg ou de changements organisationnels qui ont eu lieu ou tout simplement les entreprises je pense aussi pour annoncer la couleur ont décidé de parfois alors pas toutes mais il y en a plein qui ont décidé de changer carrément le terme data scientist et de l'appeler machine learning engineer c'est une manière de dire bah ils sont plus proches de la prod de la collaboration avec les data edge pour gérer les algos en prod et du coup avec la nouvelle job desk entre guillemets qui va avec après chacun est libre de choisir ok est-ce qu'il arrive à trouver sa place dans cette nouvelle vision que l'entreprise propose ou est-ce que bah t'en as qui vont essayer d'aller retourner peut-être dans des boîtes moins matures où il y a encore plus d'explos ou des boîtes où l'explo mais en tout cas c'est puissant de aussi parfois renommer un job parce qu'en fait tout de suite tu mets de la clarté sur le rôle qu'on attend de ce job l'étape vraiment clé c'est d'utiliser une métaphore parce que ça c'est vraiment le plus parlant tu vois si tu prends l'exemple du manager est-ce que tu te vois comme un coach ou comme un superviseur bah c'est pas le même rôle et parfois juste de dire bah il y a d'autres rôles possibles pour ton métier ça ouvre le champ des possibles à la personne elle va te dire c'est vrai que moi j'ai toujours imaginé qu'un manager c'était un superviseur mais en fait ce dont tu me parles cette histoire de coach ça m'intéresse et j'ai envie de creuser et dernier truc pour finir là-dessus aussi souvent on voit des gens des managers qui veulent bien faire qui remontent d'un niveau qui sont au niveau des capacités qui s'arrêtent là et donc ils passent une énergie de dingue à essayer de former la personne en fait la personne elle n'y arrive pas parce que c'est plus haut c'est sur les valeurs et sur le rôle et en fait ils s'épuisent quoi ils s'épuisent et puis à la fin ils sont là j'ai passé plein de temps à essayer de le former mais de toute façon il ne veut pas il n'a pas envie d'apprendre donc c'était plus haut il y avait d'autres exercices ou un dernier tip que tu voulais rajouter sur la méthode ? si tu veux si tu as 3 minutes encore on peut se faire un petit exercice d'écoute active et donc ce que je peux te demander pour illustrer cet exercice c'est peut-être que tu me parles d'un problème ou d'un truc auquel tu penses qui te prend de la bande de cerveau qui te... tu n'as pas trop quoi faire c'est un peu... il y a un sujet qui me prend pas mal la tête même encore aujourd'hui j'ai l'impression que j'avance dans ma réflexion de ce sujet c'est le fait de faire plus de vidéos notamment sur les nouvelles plateformes vidéos on est sur Youtube on commence à mettre des des exercices sur TikTok mais je trouve que je ne suis pas encore satisfait et donc à un moment je m'étais dit quitte à le faire il faudrait que je le fasse mieux donc il faudrait aussi que je fasse des vidéos où je suis moins en face cam un peu plus pour respecter les codes de ces plateformes là ça représente une step qui n'est pas évidente à monter donc pour l'instant je le procrastine ça me prend le cerveau si j'ai bien compris ce que tu me dis finalement c'est il y a de la vidéo maintenant dans ton podcast et donc d'abord t'as commencé par Youtube puis des plateformes de réseaux sociaux TikTok etc et en fait ce que tu te dis aujourd'hui c'est qu'il faudrait que toi aussi tu te mettes en scène en vidéo mais tout seul plus dans le cadre d'un podcast face caméra tu disais et donc t'as l'air de dire qu'il faut que tu le fasses mais tu me dis en même temps que tu procrastines beaucoup et que du coup ça te pèse peut-être c'est un peu le truc où tu te l'as mis sur la tout doux donc tu t'es toi-même fixé l'objectif et après tu le fais pas et donc du coup tu te la jèles un peu mais voilà c'est en gros ça la situation exactement donc si je t'entends bien ce qui peut-être te pèse le plus en fait c'est le fait d'avoir mis ça sur ta tout doux et de pas le faire bah ouais tu vois typiquement j'en viens à me demander si à remettre en question un peu l'objectif à me dire est-ce que c'est vraiment le moment d'une manière ou d'une autre je sais pas je le priorise pas oui mais à côté de ça j'arrive pas à le retirer de la tout doux encore parce que je sais pas j'ai l'impression qu'il faudrait que je le fasse d'accord donc en fait t'es tiraillé entre le fait qu'au fond de toi quelque chose te dit qu'il faut que tu le fasses et la réalité qui est que peut-être aujourd'hui t'as pas le temps de le faire en tout cas tu prends pas le temps de le faire c'est ça c'est ça ça rentre pas et donc force est de constater que c'est pas encore aussi prioritaire que les autres choses que je priorise donc je pense que la bonne chose à faire c'est de se dire j'arrête d'y penser pour ce trimestre parce que clairement c'est pas une situation que je vais réussir à changer d'une semaine sur l'autre j'essaye de libérer du temps et puis on verra si au trimestre prochain ça peut rentrer bon bah on va s'arrêter là et donc tu vois là ce qu'on pourrait faire c'est vraiment dans la méthode Will on appelle ça l'ECS mais c'est d'abord j'écoute activement mon collaborateur qui vient me parler d'un de ses problèmes dans un one on one par exemple et tu vois que moi je n'ai tu pourras regarder le replay j'ai rien fait d'autre que de répéter ce que tu me disais ah oui je n'ai rien fait d'autre mais simplement le fait de m'entendre répéter ce que tu disais bah plein de fois tu vois t'étais comme ça et donc ça au PNL on te dit que quand les gens regardent en haut ils stimulent leur mémoire en fonction de la direction visuelle et simplement bah t'entendais ce que je te disais reformuler et tu disais mais oui mais en fait peut-être que c'est pas vraiment ça que je veux dire ou c'est pas vraiment ça que je veux faire et juste ça te permet de monter en prise de conscience sur quel est vraiment ton problème et en fait aujourd'hui si on t'écoute ton problème c'est d'avoir un backlog trop rempli qui crée une charge mentale même plus peut-être que cette histoire de trucs face caméra ou de vidéo et donc bah tu vois juste en 3 minutes déjà je pense que t'as fait pas mal de progrès dans la prise de conscience de ton problème tu te souviens au début je te disais que la première étape de la méthode Will c'est vraiment de prendre conscience on aurait pu enchaîner donc ECS écouter, clarifier, solutionner on aurait pu enchaîner sur une clarification de politique où je t'aurais dit bon bah du coup Robin qu'est-ce que tu veux faire là tu m'as dit finalement peut-être ce que je veux faire c'est de supprimer cette tâche de mon backlog pour ce trimestre donc voilà tu vois on aurait pu partir là-dessus et peut-être tu m'aurais dit bah ouais ou en fait ce que je veux faire c'est peut-être créer un autre truc que mon backlog quand même pour pas oublier j'en sais rien tu vois ça aurait pu oui et commencer à l'opérationnaliser pour ensuite en plus aussi juste voilà le mettre à côté non c'est super puissant c'est marrant de le faire via des exercices comme ça au moins les gens peuvent se projeter et puis moi ça me permet de me projeter bah écoute Pierre on arrive sur les dernières questions oui est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ouais alors vraiment il y en a énormément et donc vous les retrouverez aussi toutes les ressources de la méthode Will sur il y a une app web Will donc Will-Agent.com où vous retrouvez toutes les cartes et aussi toutes les ressources associées je vais vous en donner deux premier bouquin moi qui m'avait mis une grosse claque c'est Reinventing Organizations de Frédéric Lalou qui à la fois il y a une partie un peu historique sur l'histoire des organisations et puis une partie plus projective sur le modèle que lui propose qui sont les entreprises opales qui en gros sont des entreprises basées sur la plénitude l'autonomie et le sens donc moi j'ai trouvé que c'était un très inspirant parce que ça m'a ouvert ma vision du monde et je me suis dit en fait on n'est pas obligé de faire comme on fait maintenant parce que nous on est plutôt maintenant dans les organisations qu'il appelle Orange Management par les Objectifs etc donc c'est la première conseil de lecture et puis j'en donne trois parce qu'il y en a deux autres qui sont incroyables aussi le deuxième c'est Les mots sont des fenêtres parfois ce sont des portes de Marshall Rosenberg qui est la personne qui a créé la CNV la communication non-violente pareil qui m'a aussi complètement changé ma vision du monde et le dernier il est un peu relié parce que c'est un bouquin de Carl Rogers qui a terrorisé l'écoute active dans les années 1950 qui a inspiré Marshall Rosenberg et qui a écrit un livre qui s'appelle On Becoming a Person qui est aussi une autobiographie qui est très très inspirant et qui est aussi hyper intéressant Je mettrai bien entendu tout ça dans la description je mettrai aussi le livre de la méthode Will à titre personnel qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser sur justement ce sujet du management Je pense que c'est vraiment d'avoir fait les formations et aussi les lectures pour moi les lectures créent le déclic et te font changer ta façon de voir le monde et les formations t'apprennent à le faire Les livres ça va être à l'étage des valeurs si on reprend notre pyramide et puis les formations c'est à l'étage des capacités donc je pense qu'il faut vraiment les deux et il faut commencer par les valeurs et j'espère que c'est ce que fera aussi le roman de la méthode Will c'est de donner aux gens l'envie de changer et de faire différemment et ensuite il y a la Will Academy qui est la formation à la méthode Will qui est une formation courte dix fois une heure et demie sur un rythme hebdomadaire où les gens passent des moments incroyables pendant l'heure et demie parce que c'est que de la pratique sur les cas des gens et donc il se passe une espèce d'alchimie incroyable entre les participants ils apprennent à faire ce que tu lis dans le livre Ok excellent et enfin quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné ? C'est les conseils de tous ces gens là je l'ai cité à travers l'exercice Robert Diels aussi qui est un des pères de la PNL Carl Rogers Marshall Rosenberg en fait quand même il y a un moment où ils disent tous la même chose c'est que les gens ils font pas les choses par hasard quand quelqu'un est en retard toi tu vois que le retard et tu te dis il fait chier il se fout de ma gueule il a aucun respect mais en fait c'est l'étage des valeurs toujours tu vois c'est qu'est-ce qui fait que je décide d'être en retard c'est peut-être que j'ai un besoin très très fort d'autonomie de liberté et que j'ai pas envie qu'on me dise tu dois être là à 9h et quand tu commences à comprendre ça et à te dire mais qu'est-ce qui drive les autres qu'est-ce qui motive les gens qu'est-ce qui les fait agir comme ils le font ça change beaucoup ta manière de voir ce que font les gens et peut-être aussi t'arrêtes de juger ce que font les gens bah écoute Pierre on arrive sur la fin merci beaucoup en tout cas d'être venu faire cette petite masterclass sur le management je mettrai tous les liens effectivement aussi pour retrouver la formation pour ceux qui veulent aller même plus loin éventuellement la faire mais en tout cas je trouve ça donner envie donc je mettrai tout ça en description et puis je te dis à bientôt et bien à bientôt merci en tout cas